Durant la saison sèche, c'était surtout les pêcheurs qui se servaient dans ce maré Maasai. Pêche interdite, il faut le rappeler, car le maré Maasai est le lieu de déversement des eaux usées de la capitale. Mais ils ont totalement disparu de cette étendue verte. L'on se demande d'ailleurs comment ferait-il pour pêcher dans ces eaux couvertes de jacinthes envahissantes. Mais ils ont fait place à un autre genre de chasseurs. En effet, les éleveurs profitent de cette manne verte pour en faire du fourrage pour leur bétail. Et ils sont copieusement servis. A partir de 7h du matin, ces personnes commencent à s'attaquer à ces jacinthes d'eau douce. Et en seulement 2h de temps, ils arrivent à remplir 15 sacs de ces plantes aquatiques. Et les bétails eux aussi sont gâtés par la nature. Selon ces hommes, les jacinthes d'eau avaient commencé à couvrir le maré Maasai au début du mois de novembre. Et la pluie n'a fait que empirer l'invasion. Dans les pays asiatiques comme la Chine et le Japon, les jacinthes d'eau sont utilisées comme matière première pour la fabrication de meubles. Mais les malgaches ne maîtrisent pas encore cette technique. Merci. Merci.